La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute ! Bonjour à tous ! Je suis très heureuse de faire ce premier épisode. Avant de commencer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais vous expliquer un peu le projet autour de Papilles. En fait, à l'origine, Papilles, c'est né de ma frustration face au manque de ressources disponibles quand on est un pâtissier amateur. En effet, depuis quelques années, je fais de la pâtisserie, mais je me suis toujours limitée aux desserts classiques et à suivre des recettes de chefs, etc. Et il n'y a pas longtemps, j'ai voulu créer mes propres desserts, mais à ce moment-là, j'étais un peu perdue et je ne savais pas vraiment comment associer des nouvelles saveurs. Par exemple, pendant le confinement, je voulais créer un dessert avec les coins récoltés dans le jardin parce qu'il y en avait des dizaines, mais je n'avais aucune idée de quel goût associé à ce produit, ni vraiment comment travailler ce fruit qui est un peu moins commun et qui n'est pas vraiment dans les livres. Donc j'ai cherché des inspirations auprès des chefs que j'admire, mais en fait, les ressources étaient quand même très limitées. Je me souviens avoir vu une photo sur Instagram d'un entremet au coin qui était fait par Claire Hitzler pour la durée, mais il n'y avait pas de recette, il y avait vraiment juste la photo. J'ai aussi testé la tatin de coin de Philippe Conticini, mais j'avais envie d'aller plus loin dans ma création, associer plusieurs saveurs et créer un gâteau un peu plus élaboré. Et en fait, c'est de cette frustration qu'est née l'idée de Papilles. Je me suis dit, pourquoi ne pas directement aller voir les plus grands chefs pour comprendre leur processus créatif ? Comment est-ce qu'eux créent des desserts aux saveurs inattendues ? Comment est-ce qu'ils travaillent leurs produits ? Qu'est-ce qui les inspire au quotidien ? Comment est-ce qu'ils créent un dessert équilibré ? Comment est-ce qu'on crée de la gourmandise et du plaisir gustatif ? En bref, comment est-ce qu'on arrive à surprendre et faire fondre nos papilles en même temps ? Donc l'idée, c'est de partir à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers, mais pas pour les interroger sur leur carrière ou leur parcours professionnel, mais vraiment comprendre ce qui les anime en tant que créateurs de goût et de saveurs. Ce que je veux, c'est de comprendre ce qui fait un bon dessert selon eux en explorant leur univers gustatif. Par exemple, je veux découvrir tout le processus de création autour d'un dessert iconique, les saveurs qui les font vibrer, comment est-ce qu'ils travaillent leurs produits, etc. Et avec Papille, j'ai aussi envie de rassembler des passionnés de pâtisserie pour échanger autour des saveurs et de la gourmandise. Et donc si ce projet vous parle et vous fait envie, vous pouvez retrouver toutes les coulisses du projet, les photos de mes propres créations et les actus à venir sur mon compte Instagram Et pour rejoindre la communauté de Papille, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur papipodcast.com sans oublier le S de Papille. Vous y retrouverez les prochains épisodes, des articles, des recettes, mais aussi des contenus spécifiques pour les membres de Papille. Merci de m'avoir écoutée et à très vite pour le premier épisode. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt !